de consultation, le Président de la République a appris un certain nombre de décrets qui concernent à la fois le gouvernement et son cabinet. Le premier décret concerne la nomination du ministre secrétaire général du gouvernement. Monsieur Abdoulatif Koulibaly est nommé ministre secrétaire général du gouvernement. Je vais lui laisser la parole pour qu'il fasse la présentation de la liste fixant la composition du gouvernement. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République. Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez que je vous présente mes félicitations et vous confie à la mission de transmettre au Président de la République mes remerciements pour m'avoir reconduit dans mes fonctions de secrétaire général du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je m'en vais présenter la liste des membres du gouvernement. Décret 20-22-1775 portant de nomination des ministres et fixant la composition du gouvernement. Le Président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret 2022-7774 du 17 septembre 2022 portant de nomination du Premier ministre, sur proposition du Président du Premier ministre. Président de la République, décret, article 1er. Sont nommé, monsieur Sidi Kikaba, ministre des Forces armées. Monsieur Ismaila Major Fahl, ministre Garde des Sous, ministre de la Justice. Madame Aïssa Tattal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs. Monsieur Félix-Antoine Diom, ministre de l'Intérieur. Monsieur Amadou Moustapha Abba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Amadou Mansour Fahy, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Encarvements. Monsieur Aline Gouindjaï, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire. Madame Oulima Tassar, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Cheikh Omar Han, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Musa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Madame Maria Moustapha, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion. Monsieur Sirim Baïtiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Madame Fatou Djane, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. Madame Marie Khemers Ngoum Djaï, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Madame Sophie Gradimant, ministre du Pétrole et des Énergies. Monsieur Doudouka, ministre des Transports aériens et du Développement des Infractructures aéroportuaires. Monsieur Alouin Ndoui, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Monsieur Papassanyan Baï, ministre des Pêches et de l'Économie maritime. Monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions. Monsieur Abdoulaye Saïdou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Igiene publique. Monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moines entreprises, porte-parole du gouvernement. Monsieur Moustapha Diou, ministre du Développement industriel et des Petites et Moines industries. Monsieur Sambay Ndiobemka, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale. Madame Victorine Ankudis Ndeye, ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire. Monsieur Mamadou Tala, ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires. Monsieur Pape Malik Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi. Monsieur Yanko Badiatara, ministre des Sports. Monsieur Mamadou Kanyan, ministre du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Arjen Sohou, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Monsieur Moussa Bokartiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Monsieur Galoba, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public. Monsieur Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Monsieur Ali Sali Diop, ministre de l'Elevage et des Productions animales. Madame Annette Sek, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Mamadou Sali Woussou, ministre auprès du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la Bonne Gouvernance et de la Promotion des Droits Humains. Monsieur Birampay, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile. Monsieur Yankoba Issa Diop, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des Innovations. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 17 septembre 2022. Monsieur le Premier ministre, merci. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général. À mon tour, je vous présente mes félicitations pour votre conduction. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021